La Matmut vous présente La Quotidienne On est ravis Stéphanie de vous tous vous retrouver pour la deuxième partie. Petite question Stéphanie, quel temps fait-il demain vous savez ? Allez vous avez pile ou face ? Alors il va faire du soleil. Bon, je crois bien que vous avez raison. On regarde ça tout de suite. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Météo Bonjour à tous les prévisions météo pour ce jeudi 20 mars. Un soleil prédominant sur toute la Haute-Normandie en matinée, avec cependant du vent de sud pouvant atteindre sur la côte 50 km par heure. Des températures encore constantes, 10 à 12 degrés sur la région ce jeudi matin. Le maximum donc de 12 degrés sera pour l'est du département de l'heure. Le soleil persiste l'après-midi sur la Haute-Normandie. Le vent de sud-ouest se renforce sur l'ensemble de la région. Le ciel devrait se voiler en fin de journée. Et la pluie, elle, devrait faire son apparition dans la nuit de jeudi à vendredi. Les températures grimpent encore l'après-midi. Il fera 14 à 15 degrés sur la côte. Partout ailleurs, 16 à 19 degrés. Le maximum, une fois de plus, pour Vernon. Ce jeudi 20 mars, c'est la Saint-Herbert. Le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 19h08 pour une durée d'ensoleillement de 12h09. Passez une excellente soirée. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Vous avez vu, c'est la Saint-Herbert. Donc, petite dédicace à Léonard. Pour le plaisir. Non, mais je dois dire... Pitié. Pitié. Ah, pitié. Elle est charmante. Elle est charmante avec moi. Moi, je crois que je vais préférer écouter Évie et Léa, DV qui sont avec nous. Je vais faire pleuvoir. Ben oui, malheureusement, ça ne sera pas si bon que ça à la fin de la semaine. Ça a une masse, c'est la... Quelle culture ! Quelle culture, Sylvain ! C'est énorme, c'est juste énorme. Alors, vous deux, vous êtes sœurs, vous êtes charmantes, on a envie d'en savoir plus. Eh oui, alors, bonsoir à vous, déjà. Bonsoir. Alors, vous avez plusieurs particularités. Déjà, vous nous ferez dans quelques instants une démonstration de Cupsong. Alors, est-ce que, par exemple, Évie, tu peux nous dire ce que c'est que le Cupsong ? Alors, la Cupsong, c'est donc une chanson qui vient des États-Unis à la base, qui se fait en fait avec des gobelets, comme ça. Voilà, tout bêtement. Et en fait, on fait donc un rythme avec ces gobelets-là et on chante une chanson par-dessus. Donc, voilà, c'est adaptable à toutes les sauces, on va dire. Ça a pris des proportions énormes, d'ailleurs. On peut le faire à plusieurs. Il y a même eu des vidéos à 100 où ils sont tous en train de chanter et faire les percussions en même temps avec lui. Est-ce que ça donne envie de faire pareil et d'adapter ça à votre façon ? Alors, moi, je ne résiste pas. J'ai envie tout de suite de vous écouter. On y va ? C'est parti. Après, c'est à votre tour. Ok, on ne se met pas. On va réviser, alors. 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 Bravo ! c'est merveilleux quel talent vous qui regardez ça sur votre poste de télévision ou sur votre ordinateur c'est déjà magique mais je peux vous dire être là à 50 cm à 1 m à vous voir faire c'est monstrueux un petit ralenti pour les téléspectateurs tu peux expliquer puis nous on va le faire aussi en même temps tu fais de façon Steve Stint on ralentit comme ça voilà alors deux fois dans les mains d'abord ensuite sur la table trois fois encore une fois les mains une seule fois donc ça fait deux fois, trois fois, une fois et ensuite on soulève le gobelet et on le repose voilà, ça c'est la première partie donc on le refait peut-être une petite fois voilà, ça c'est le plus simple moi j'ai juste une question il faut être complètement cérébralement câblé d'une certaine façon vous êtes mutante ou vous venez de l'espace ? on est des X-men en fait mais on ne peut pas le dire vous avez vu la lueur qu'il y a dans leurs yeux ? ça m'a passionné beaucoup d'intelligence et pendant combien de temps vous avez répété alors pour atteindre comme ça la perfection ? combien de temps on a répété ? ça dépend pour faire juste le petit mouvement ça vient assez rapidement après ça dépend des gens mais ça vient assez rapidement lentement ça va après il faut accélérer il faut le faire, le faire, le faire il faut avoir le sens du rythme quand même oui oui quand même un petit peu et puis après ce qui est plus compliqué c'est de chanter par dessus parce que du coup il faut être synchro là et là c'est vrai c'est magnifique est-ce que vous avez une formation de musique classique ? bah en fait on a toutes les deux commencé la musique étant petite moi avec le violon et Elie avec la flûte traversière et donc après au fil des années on a voulu se pencher vers d'autres univers donc c'est comme ça que c'est venu en fait après la flûte moi j'enchaînais sur la guitare un petit peu parce que c'est plus facile de s'accompagner avec une guitare qu'avec une flûte pour chanter et donc voilà et puis au fur et à mesure j'ai fait du jambé du ukulélé plein de petites choses comme ça et on a commencé à chanter un petit peu en duo voilà ça c'était le Dracomedy Club donc où on a fait cette cup song là et puis une petite chanson qu'on vous fera après et ça a beaucoup plu en fait vous savez suggestion ? oui non mais je suis sérieux deux secondes suggestion moi à votre place je m'inscrirais à la France à un incroyable talent non mais je suis sérieux il vous fait ça à la France à un incroyable talent à la cup song je me réjouisais d'abord de vous voir faire ça devant Gilbert Rozon oui oui non non elles étaient je sais pas elles étaient peut-être quatre à faire ça et puis il y avait un coeur derrière et sinon où est-ce qu'on peut vous écouter hormis cette idée de Sylvain ? alors on a mis quelques vidéos sur YouTube on a commencé à en mettre donc on va en mettre un petit peu plus je pense si ça plaît si voilà si on a un peu de vues et puis sinon on fait des scènes ouvertes de temps en temps par exemple le Dracomedy Club ce genre de choses voilà il y a un concours de chant qu'on va faire d'ici peu de temps en mai en mai voilà Eva et Evie Devey pour finir pour finir alors Léa Léa rayure horizontale noire et blanche Evie Devey veste noire et kazakh pourpre ou l'inverse c'est pas grave s'il vous plaît est-ce que pour finir ce plateau vous concernant on vous retrouve après oui oui à la fin de l'émission on vous retrouve à la fin de l'émission vous avez vu c'est génial est-ce que mais juste là allez 7-8 secondes le petit refrain avec les voix en contre-champ non sans le gobelet acapella acapella ok vas-y génial bravo et bien vous avez inspiré Draco c'est certain on place maintenant en plateau 1 pour la rubrique du célèbre magicien Draco Hello les amis c'est Draco bienvenue pour cette nouvelle chronique magique aujourd'hui je suis en très bonne compagnie je suis avec Evie voilà c'est la magie du direct elle saute d'un plateau à un autre Evie tout va bien ? tout va bien parfait alors ça tombe bien ce que je vous ai vu manipuler vraiment avec beaucoup de talent les gobelets et aujourd'hui on va tenter une expérience avec des gobelets et de l'eau je reviens d'un pèlerinage à Lourdes et on m'a vendu de l'eau magique alors paraît-il qu'elle faire pousser les cheveux ça prend un peu là mais pas sur le dessus et puis je vais vous confier quand même un petit récipient pour les émotions fortes si jamais il y en a voilà vous allez pouvoir retenir ça voilà sur vos jambes parfait et puis je vais prendre donc la fameuse eau magique l'eau de Lourdes qui n'est pas légère d'ailleurs vous pouvez elle est lourde ce qui est drôle attention alors le petit gobelet je ne vais pas faire de musique avec évidemment je vais juste le remplir voilà on va mettre un petit peu d'eau comme ceci à l'intérieur du gobelet voilà je remplis je remplis je remplis car Révi pour l'instant ne sait pas ce qu'il va se passer dans quelques instants moi je sais et je me marre déjà alors Révi regardez on va recréer une petite expérience scientifique parce qu'il paraît que cette eau a des propriétés magiques on peut par exemple il y a déjà un petit peu d'eau je vais tremper le petit bout de papier que je vais venir mettre ici sur le petit le verre comme ceci voilà et si tout va bien Révi regardez bien attention je vais retourner le verre avec le papier voilà je vais mettre ça juste au-dessus de votre tête comme ça si l'expérience rate c'est tant pis pour vous parce que tout va bien Révi pour l'instant ça a l'air d'aller ça attention je vais faire un truc que je ne devrais peut-être pas faire parce que c'est la première fois que je montre cette expérience mais je vais enlever le petit papier voilà et l'eau ne tombe pas le temps est comme arrêté l'eau est ici Révi est-ce que vous connaissez une formule magique allez-y et l'eau tombe le gommet elle vous éclabousse un petit peu mais elle n'est pas tombée sur votre tête voilà c'est de l'eau de lourde de l'eau magique on a évité le pire il y en a un petit peu sur le pantalon ça va Révi c'est pas tombé sur la tête parce que les cheveux sont bien secs et bien je crois que voilà maintenant vous avez bénéficié des ondes magiques de cette eau de lourde écoutez ce que je vous propose c'est qu'on aille prendre la bouteille et on aille prendre l'apéritif tous les deux avec l'eau de lourde on ne sait jamais peut-être qu'elle vous fera accéder à l'Olympia une carrière internationale et moi qui sais peut-être que je pourrais avoir peut-être un petit peu une chevelure équivalente à la vôtre merci beaucoup les amis et surtout buvez de l'eau c'est magique à bientôt sur la chaîne normande dans la quotidienne salut sans doute de l'eau de là-haut ou de l'eau de l'eau de là on ne sait pas nouvelle oeuvre de Johnny oui je dis oeuvre je dis oeuvre oeuvre de Johnny on reviendra après pourquoi c'est une oeuvre quand on finit la cup song on se prend un godet voilà c'est un beau souvenir bravo Johnny c'est un beau souvenir pour Léa et Evie et voilà Draco vous êtes encore vous n'avez plus un poil de sec bravo mon cher Draco oui non je disais c'est une oeuvre Stéphanie parce que deux secondes insister sur le travail il est comme ça il fait pas de bruit il a ses papiers il a ses couleurs mais c'est un sacré travail c'est un sacré challenge à chaque fois en direct complet de sortir un dessin aussi de trouver le texte humoristique parce que c'est toujours humoristique avec vous Johnny donc vraiment bravo c'est du très beau travail merci Sylvain c'est du très très beau travail Draco je décerne les compliments c'est du beau travail aussi merci vous avez oublié d'ailleurs tout à l'heure Yossi fait moins mal Johnny Johnny voilà exactement c'est un autre registre voilà on essaiera d'en trouver comme ça des nouvelles chansons à chaque fois vous viendrez Johnny alors on passe maintenant au maquillage voilà une chronique de Cindy Lécuyer bonsoir à vous bonsoir alors ce soir Cindy vous allez nous dire comment bien appliquer son fond de teint plutôt comment le choisir déjà d'accord en première vous avez un cobaye hein Cindy juste à peu près il y a beaucoup de travail là c'est ça le problème donc d'abord il faut choisir son fond de teint en fonction de sa peau donc en fonction de son type de peau donc peau grasse on va prendre quelque chose de très léger quelque chose qui sera plutôt même poudré pour éviter les brillances pour les peaux mixtes on va prendre plutôt un fond de teint fluide voire couvrant mais sans oublier de couvrir et de bien poudrer en fait au niveau de la zone T donc le front et le nez et le menton ce qui va briller le plus facilement et pour les peaux sèches quelque chose de très couvrant et hydratant pour justement éviter d'avoir un effet peau sèche à la fin de la journée et puis surtout la petite coupe rose là donc ça va être les petites joues un peu rouges à éviter après il faut faire aussi en fonction de son âge et aussi si c'est une peau belle ou une peau à problème donc avec des petits boutons des choses comme ça une peau jeune et belle on peut apprendre le truc le plus léger limite une crème teintée suffira une peau à problème on prendra plutôt quelque chose d'assez couvrant pour justement en profiter pour éliminer un maximum de soucis et les peaux matures le plus léger possible pour éviter de trop marquer au niveau des rides après en magasin le plus important c'est de prendre une demi-teinte plus claire que la peau on évite de prendre quelque chose de plus foncé parce que ça va venir vite une catastrophe pourquoi ? parce que ça peut marquer plus les traits plus les rides ça marque plus les traits et après on a vite l'effet l'effet masque donc bien continuer au niveau du cou sinon l'effet masque sinon on voit que l'on porte un fond de teint c'est pas du tout naturel et discret c'est ça après le test jamais sur le dos de la main parce que c'est pas la même teinte oui en effet donc il faut le faire sur l'os de la mâchoire c'est beaucoup mieux c'est assez discret mais en même temps on va voir vite la teinte et après surtout sortir du magasin parce que les néons la lumière jaune c'est pas possible pour choisir il faut de la lumière naturelle quitte à revenir plus tard ou avoir un petit un petit miroir dans le sac et sortir pour aller voir si la teinte correspond mais jamais jamais dans le magasin voilà mais c'est pas tellement pratique peut-être qu'on peut demander un petit échantillon et repartir avec ce petit échantillon c'est peut-être ça limite ça ou alors demander une application et après regarder une fois une fois à l'extérieur parce que beaucoup se sont fait avoir comme ça alors je vois que Draco Johnny et Sylvain ne semblent pas très intéressés alors Stéphanie je suis très très intéressée j'ai écouté religieusement Cindy l'écuyer je l'écoutais tellement religieusement que j'ai tout bien compris je vais pouvoir mettre en partie je vais pouvoir vous maquiller et après j'ai juste 4 petits conseils à donner très rapide oui très rapide Cindy oui alors une bonne crème hydratante surtout pour éviter d'obstruer les pores avant de mettre le fond de teint pour éviter que justement ça reste que les particules s'incorporent dans la peau ensuite se démaquiller dès que possible le plus vite possible enfin dès qu'on rentre à la maison pour laisser la peau respirer laisser la peau respirer au moins une fois par semaine au moins une journée sinon ça abîme trop la peau ça abîme trop parce qu'après elle ne respire pas d'accord donc il faut éviter des petits soucis de petits boutons des boutons des plaques rouges comme souvent certains présentateurs ou les personnes de cinéma qui sont maquillées très longtemps sur des longues périodes ils ont très vite ça et aussi pour les teintes particulières il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la marque qu'on veut pour après le demander parce que c'est vite désinvendable pour les peaux très claires ou très foncées on ne va pas tout trouver parce que ça devient désinvendable pour les grands commerces donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site et à demander un échantillon pour tester et après les commander directement sur le site merci Cindy pour tous ces conseils merci beaucoup c'est super Cindy l'émission se termine tout de suite à suivre sur LCN et puis le sommaire de la quotidienne demain et on a un petit dessin de Johnny alors je vais le montrer peut-être voilà on le montre effectivement à tout le monde donc qu'est-ce qu'il nous est dit et bien et surtout ne jamais oublier un seul recoin et hop un gros coup de balayette bravo Cindy vous vous reconnaissez ? oui oui c'est vrai ? et bien écoutez hommage à Johnny vraiment non Johnny je renouvelle parce que bravo 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 c'est absolument super jingle programme petite annonce Stéphanie voilà très rapide jeudi demain 20 mars à 20h30 au cinéma Omnia à Rouen il y a le deuxième rendez-vous de la séance de l'absurde et le film qui sera projeté c'est le crocodile de la mort alors c'est un film gore un film de Tom Hooper celui qui a réalisé massacre à la tronçonneuse vous vous en souvenez peut-être alors le principe de l'absurde séance en fait c'est lors de la proédiction du film l'association les cas inutiles invite le public en fait à danser à crier à jouer avec la diffusion et c'est vraiment bien divertissant et c'est donc demain jeudi 20 mars à 20h30 j'ai eu peur quand vous m'avez dit j'ai une annonce à faire je pensais que vous vouliez vendre votre mobilette on a tous eu un petit peu peur j'allais vous dire vous y avez pensé aussi Johnny une petite annonce de vent camionnette très puissante bon parfait du cinéma juste à suivre oui exactement l'émission cinéma juste après la quotidienne après l'émission cinéma vers 19h15 à peu près tout de suite après vive l'écho et puis 20h55 l'excellent Jacques Legro avec Terre de France demain dans la quotidienne en bref et en vrac un DJ aviateur une candidate de télé-réalité qui est passée dans l'amour est aveugle sur TF1 et puis de la BD voilà ça vous plaît oui et bien si ça vous plaît ça vous fait rire Draco qu'est-ce qui vous fait rigoler c'est l'amour est aveugle j'aime beaucoup ce slogan bon et bien mon vieux ouvrez les yeux pour ne pas vous faire piéger bonne soirée au revoir Stéphanie au revoir Sylvain et tout de suite on retrouve nos deux talentueuses musiciennes Eva et Evie d'Evey pour un live ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Matmut vous a présenté la quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada